Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée. Quand j'ai accouché là pour la cinquième fois, ça s'est pas du tout passé comme j'avais imaginé. Moi j'avais fait un projet de naissance où j'avais vu une sage-femme pour accoucher sans péridurale. J'avais fait toute ma préparation pour accoucher naturelle. Bon et au final ça s'est pas passé du tout comme prévu, ça a été beaucoup, beaucoup plus médicalisé que ce que je voulais. Et je me rappelle, une fois que j'avais mon bébé dans les bras et que j'étais toute chamboulée, parce que de toute façon on est dans un état inexplicable de joie, de détresse, d'extase, de mélancolie, il est plus dans mon ventre, il est là. Et juste de réaliser quoi. Je me rappelle, je pleurais et je disais à la sage-femme qui venait me voir, aux infirmières, à mes copines qui m'appelaient, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu, je suis déçue. Parce que je m'étais mis des attentes. Donc bref, à un moment donné, il y a une sage-femme qui m'a parlé hyper sèchement. Comme j'ai réussi à bien le prendre, je suis reconnaissante. Elle m'a dit, écoutez, à un moment donné madame, vous allez pas vivre dans les regrets. Une naissance qui se passe bien, c'est une naissance où maman et bébé rentrent à la maison et les deux vont bien. C'est votre cas. Franchement, c'était un peu dur. Je me suis dit, peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'il faut arrêter avec nos regrets et se dire, on est tous les deux là, on va bien, rien n'est parfait, mais on avance.